Bonjour, bienvenue à ce 96e épisode de Vitepasteur. L'épisode 100 arrive bientôt. Je ne sais pas si je vais faire quelque chose de spécial pour marquer le coup. On verra. Bref, cette semaine a été un peu différente que les autres. Je voudrais vous en partager un peu, le contenu. Bienvenue. Souvent que je dis que la Vitepasteur, c'est tout sauf du 9 à 5. Il y a toujours un petit quelque chose qui se pointe dans nos horaires, dans nos semaines, qui déstabilise le tout. Néanmoins, comme plusieurs, j'ai réussi à me créer une petite routine pour structurer mon travail. Surtout, maintenant que je suis en télétravail, comme plusieurs d'entre vous, j'ai découvert que, dans ce moment, durant la pandémie, un peu de structure pour ne pas me perdre m'aide beaucoup. Et pour vous donner une petite idée, voici ma routine. Je vais commencer avec le dimanche soir, il y a le culte, l'office religieux à 19h30. Ensuite, à la fin, on papote un peu, ceux et celles qui veulent rester. Et ça dure, grosso modo, jusqu'à 21h. Aussitôt, le lien, zoom, fermé, j'allume ma caméra et j'enregistre mon serment. Non, parce que c'est encore frais à ma mémoire. Et s'il faut que je fasse des petits ajustements, c'est encore frais, ça aussi. Parce que, des fois, on se rend compte, ben, ça, c'est peut-être difficile à prononcer. Ça, cette partie-là, bon, c'était peut-être un peu moins pertinent. Donc, j'enregistre ça. J'enregistre aussi ce que j'appelle mon résumé de mon message et un clip, une vidéo de 30 secondes qui est destinée pour les médias sociaux. Donc, j'enregistre ça. Il faut faire un peu de montage sans être trop technique sur YouTube. Ben, c'est l'écran, ce qu'on pourrait appeler cinéma, ce qu'on a comme télé 16-9. Ce qui est recommandé sur Facebook, c'est surtout ce qu'on appelle 1-1, un format carré. Et sur les médias sociaux comme TikTok, Instagram, un peu moins, YouTube Short, ben là, c'est le rectangle vertical, c'est du 9-16. Donc, il faut, on fait un peu cette manipulation-là. Michel m'aide beaucoup pour les sous-titres sur YouTube. Il m'aide beaucoup, c'est lui qui les fait, merci beaucoup. Moi, je m'occupe des sous-titres pour ce qui s'en va sur les médias sociaux. Et peu importe où ce que je suis rendu, j'arrête à 22h pour quand même dormir. Lundi matin, lundi avant-midi, c'est ce que j'appelle ma mise en ligne. Donc, si ça n'est pas fait, le serment sur YouTube, sur le site Internet de la paroisse, puis enlevez les choses qui ne sont plus pertinentes. Planifier sur Facebook. Facebook, un outil où est-ce qu'on peut planifier les mises en ligne. On planifie tout ça. Ensuite, le résumé sur TikTok, Instagram, YouTube Short. C'est la même vidéo, il faut juste la mettre à trois places différentes. Mardi avant-midi, c'est mon bloc, je pourrais dire rencontres, réunions ou enregistrement de podcast. Le podcast qui a commencé, dont la diffusion est aux deux semaines, et sur toutes les grandes plateformes cherchées, question de croire. Ceci dit, on ne veut pas être à la dernière seconde. Parce qu'il peut arriver des pépins techniques, quelqu'un est malade, etc. Donc, on essaie vraiment d'accumuler d'avance. Juste pour vous donner une idée, on a diffusé deux épisodes, et nous avons présentement un, deux, trois, quatre épisodes enregistrés. Le montage n'est pas fait, mais il y a quatre épisodes enregistrés. Mercredi avant-midi, c'est le gym. Je le sais, si je ne bloque pas ça dans mon horaire, je n'irai pas. Donc, c'est le gym, mercredi avant-midi. Et vendredi avant-midi, excusez, j'enregistre mon vie de pasteur, et je planifie mon infolettre que je programme pour qu'elle parte à 16h45. Pourquoi 16h45? Je ne le sais pas. Si ça fonctionne pour vous, merveilleux, si ça ne fonctionne pas, dites-moi là. Puis peut-être que je pourrais ajuster ça, mais je suis 16h45. Avec les autres moments de ma semaine, bien oui, je travaille, mais c'est ce que j'utilise, ces moments-là, pour faire autre chose, comme préparer une liturgie, préparer un sermon, le travail d'un pasteur. Mais cette semaine, la routine a été déstabilisée. Dimanche a été très bien, normal, tout est bon. Lundi, mais c'était congé, c'était un congé férié de l'Action de grâce. Pour plusieurs d'entre vous, c'était un jour de repos, puis je suis content si vous avez été capable de vous reposer. Pour un pasteur, ce qu'on appelle les longues fins de semaine, c'est lundi de congé, ça signifie souvent avoir à faire les cinq jours de travail en quatre jours. Il faut compresser parce qu'il y a les mêmes échéances. Il y a un service religieux à faire et ainsi de suite. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est ça quand même. Mercredi matin, j'avais un rendez-vous médical. Donc, je n'ai pas pu aller au gym. Au début, je me suis dit, bon, ce n'est pas grave, je vais déplacer ça jeudi matin, mercredi matin, jeudi matin. Pas grand-chose de différent, mais j'ai reçu un message disant, au début de la semaine, disant qu'une confirmation, que j'ai un enregistrement vidéo, de capsule vidéo, pour le site moncredo.org, un site qui va bientôt être lancé. C'est une question de semaine. Ça a lieu jeudi. Et bon, le lieu d'enregistrement est à deux heures et demie de ma maison. Alors, c'est deux heures et demie pour se rendre. Grosso modo, 45 minutes pour tout placer. Il fallait les enregistrements, tout ça. Et deux minutes de retour. Deux heures, deux minutes. J'aurais aimé ça. Deux heures et demie de retour. Donc, la journée est perdue au niveau du travail. Une chance que j'ai eu quelqu'un, on a pu covoiturer avec Éric, Nicole. Merci beaucoup si tu écoutes pour l'élif. Et pour cet enregistrement de jeudi, on reçoit dans le message, il faudrait s'habiller et que ça rentre dans la palette de couleurs du site web avec des exemples. Bon, bien, moi, ça fait deux ans et demie que je suis en télétravail. Je ne peux pas dire que j'ai renouvelé ma garde-robe, là. Mais là, pas du tout parce que je n'avais pas de bonne raison de le faire. Je suis à la maison. Et ce qui me reste de chemise présentable n'était pas dans la palette de couleurs. Fait que, bon, mercredi matin, avant mon rendez-vous médical, je cours au centre commercial, je rentre dans un magasin. Là, il y avait une vendeuse. J'ai dit, bon, j'ai besoin de deux chemises. Il faut que ça fitte avec cette palette de couleurs. Elle commence à me faire des suggestions. J'ai fait, non, 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 je n'ai aucune idée de quoi tu me parles. Moi, je suis une de ces personnes. Ce n'est pas des blagues. Je n'ai aucune notion de comment agencer les couleurs. Je suis capable de reconnaître les couleurs. Je ne suis pas d'Altonien, mais telle couleur va être telle couleur. Alors, c'est quelque chose qui, je ne sais pas, on a essayé plusieurs fois de m'expliquer. Je ne comprends pas. Donc, la vendeuse a été très gentille, m'a suggéré des bonnes choses. Ça a fonctionné. Bref, vendredi matin, ça a été le gym. Parce qu'il faut bien que j'aille au gym. Parce que, bon, il faut rester en santé dans la vie. Et nous sommes maintenant vendredi après-midi. J'enregistre mon vie de pasteur. Je vais planifier l'infolettre. Et dans tout ça, dimanche prochain, dans deux jours, je n'ai pas un, mais deux offices religieux. Le dimanche soir, comme d'habitude. Mais le matin, j'ai reçu une invitation. C'est l'anniversaire de la paroisse, ma première paroisse en tant que pasteur. Puis il voulait que je revienne. Ça fait 2010, ça fait 12 ans que je n'ai pas retourné. Fait que je me suis dit, ben oui, je vais revenir. Mais c'est un autre service religieux à préparer, qui est assez différent, et surtout en anglais. Tout ça, on va dire que c'est pas pour me plaindre, c'est pas pour dire, oh, pauvre petit... Non, c'est pas ça. C'est juste pour vous partager qu'il y a des semaines comme ça où tout est à l'envers. Peut-être que c'est la même chose pour vous. Il y a des semaines, ça semble désorganisé. On a de la difficulté à savoir si on est en avance, si on est en retard à suivre les événements, puis les dates de tomber. C'est un peu ça, cette semaine. La semaine prochaine, ben, ça va être encore différent, mais cette fois-ci, je le sais, c'est une semaine de développement. Je vais suivre des formations. Je vais préparer aussi le long terme. Entre autres, je vous rappelle, pour ceux et celles qui aiment participer à une fois par mois, notre rencontre du dernier mercredi du mois. Ben, le 26 mercredi... Le dernier mercredi du mois d'octobre, je pense que c'est le 26, mais c'est surtout le dernier mercredi du mois. Fiez-vous à ça. On va parler sur l'homosexualité et la Bible. Qu'est-ce qu'on en dit? Et surtout, qu'est-ce qu'on en dit pas? Donc, je suis en formation. J'espère pouvoir vous en parler dans mon vie de pasteur de vendredi prochain. Et je tiens à rappeler, pour les gens qui vont au culte de Sainte-Claire, qu'il y aura un service religieux le 23. C'est Jean-Philippe qui va animer le tout. Merci encore, Jean-Philippe. Alors, c'est ça que je voulais vous partager cette semaine. Encore une fois, pas de grandes choses, rien de spectaculaire, mais une semaine où... Souvent, j'utilise l'expression, puis je ne suis pas le seul, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. C'est un peu comme jongler, puis garder toutes les balles. Mais là, c'est comme si on avait remplacé mes balles avec d'autres balles ou avec des quilles. C'est quand même jongler, mais tu sais, il y a cette déstabilisation-là. C'est tout. Je vais survivre. Soyez sans crainte. Parlant de survivre, faites attention parce qu'on semble voir une remontée de cas de COVID. En tout cas, dans mon coin de pays, en Amérique du... Il y a des gens un peu partout, là, j'entends, soit qui ont la COVID, soit qui ont eu des contacts directs avec des gens qui ont de la COVID. Donc, je sais que le masque n'est plus obligatoire au Canada. Ça ne veut pas dire que la pandémie est finie. Donc, demeurez en santé. Faites attention à vous. J'espère à très bientôt. Bye-bye.